Je vais vous montrer aujourd'hui qu'il est possible de jouer mieux de la guitare, de progresser à la guitare sans obligatoirement pratiquer plus son instrument. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, rien ne remplace le travail assidu de son instrument. Mais c'est vrai que des fois on a une pratique contre-productive, une pratique linéaire, on ne réfléchit pas trop à ce qui serait possible de faire pour se faciliter la vie et c'est de ceci dont il est question. Donc vous allez voir, vous allez peut-être relever quelques astuces qui vous concernent et vous allez pouvoir jouer mieux de la guitare sans obligatoirement pratiquer plus votre instrument. C'est parti ! Alors on démarre par le conseil numéro 10 et on va aller décréable jusqu'au conseil numéro 1, c'est mon préféré, alors restez jusqu'à la fin. On gaspille un temps incroyable à s'épuiser, à essayer de faire sortir du son, d'instruments qu'on trouve déjà pas confortables à jouer. Donc je ne vous dis pas qu'il faut acheter une guitare chère mais il faut avoir une guitare bien réglée. Les très grands guitaristes sont des guitares qui sont réglées au dixième de millimètre et elles sont super agréables à jouer, elles ont un son magnifique. Eh bien si votre guitare était super agréable à jouer, je vous assure que ça ferait une différence. Qu'est-ce que vous pouvez régler ? Vous pouvez régler la hauteur des cordes au niveau du scellé, vous pouvez régler la hauteur des cordes au niveau du chevalet, vous pouvez régler la hauteur des cordes au niveau du manche, vous pouvez polir les frettes. Ça c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, c'est quelque chose maintenant que je fais souvent presque à chaque fois que je change mes cordes. Quand c'est justifié bien évidemment parce que bon voilà, les frettes quand même, ça s'use, mais c'est très agréable de jouer avec des frettes polies et ça coûte rien. C'est des choses que vous pouvez apprendre tout seul, vous regardez sur internet, vous allez trouver plein de conseils. Alors attention, ne ruinez pas votre guitare, mais tant que vous n'avez pas à faire de modifications importantes sur l'instrument, que c'est juste du réglage, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire, c'est quelque chose que vous allez pouvoir apprendre. Souvent je vois des élèves, voilà, ils sont bloqués, ils se trouvent que voilà, leur guitare n'est pas super, allez hop, on la règle, deux coups de tournevis, et puis ils me disent, oh mais elle est géniale, je la redécouvre ma guitare. Donc voilà, c'est pas difficile, réglez vos guitares. Le conseil suivant, c'est d'avoir un bon médiator, j'en vois trop, qui sont avec leur vieux médiator tout usé, tout arrondi, tout mou et tout glissant, tout gras même, et vraiment ça vous complique la vie, essayez un nouveau médiator, essayez un médiator de bonne qualité, achetez-en plusieurs. Bon alors c'est pas pour vous inciter au consumérisme, c'est vraiment pas ma démarche, mais ne serait-ce que voilà, un médiator en plus, vous pouvez avec une lime à ongles affiner la pointe, donc il va durer des années virtuellement, à moins que vous attaquiez très très fort. Alors, avoir un bon médiator, ça change vraiment le son de la guitare, ça change la qualité de prise en main, le grip que vous avez, ça change les sensations, ça va vous donner un véritable plaisir à jouer, et vous allez avoir la sensation que c'est plus facile, donc que vous jouez mieux. Ce conseil là, c'est l'un des plus importants, c'est l'un des plus utiles je trouve, et c'est l'un des plus efficaces, filmez-vous, enregistrez-vous quand vous jouez, c'est pas difficile maintenant, tout le monde a un téléphone, donc vous posez votre téléphone sur une table, et vous allez vous voir en train de jouer, vous allez remarquer des choses que vous n'aviez pas remarquées, des choses qui vont vous faire plaisir, mais aussi des choses que vous vous dites, voilà ça, ça serait facile à corriger, je m'en rendais pas compte quand je joue, je savais pas que je faisais ça, ou là tiens, on entend pas la note sonner très très bien, là on entend une corde qui résonne alors qu'elle devrait pas, mais quand vous êtes en train de jouer, et bien vous ne vous en rendez pas compte, et c'est pour ça que vous avez besoin de vous enregistrer, à titre personnel, en tant que créateur de contenu, c'est vrai que je m'enregistre énormément, et ça me permet de progresser, à chaque fois je vais remarquer des choses que j'aime bien, et puis des choses que j'aime pas, et des fois ça va au-delà simplement du fait de jouer de la guitare, il y a des choses dans la manière dont je présente les vidéos, et bien je m'en rendais absolument pas compte par exemple, que je répétais trois fois le même mot dans une phrase, des choses comme ça, ça, ça aide à progresser, si je ne me filmais pas, je n'en aurais pas conscience. Donc se filmer c'est vraiment pas difficile, et ça va vous aider à progresser énormément, parce qu'en plus vous allez pouvoir comparer les anciennes vidéos, et les dernières vidéos, vous allez voir comme ça, votre courbe de progression ça vaut le coup. Conseil suivant, écoutez beaucoup de musique, écoutez beaucoup certains styles, n'écoutez pas obligatoirement tous les styles, évitez de vous disperser, mais surtout écoutez de la musique, écoutez-la avec attention. J'en vois beaucoup qui me disent, j'écoute un petit peu de tout, et ils ont une certaine fierté à dire ça, alors ça c'est vrai que c'est bien d'écouter un petit peu de tout comme musique, mais ça ne va pas obligatoirement vous aider à progresser dans une direction avec votre instrument. À un moment, il va falloir quand même se focaliser sur un style en particulier qu'on aime, et votre oreille, à force d'écouter ce style-là, elle va finir par imposer aux doigts de reproduire ce son. Alors non, ce n'est pas une méthode magique, vous allez comme ça, mais c'est sûr que par contre, un style qu'on n'écoute pas, il n'y a aucune chance qu'on arrive à savoir le jouer. Ça, je dois vous le dire. Donc, c'est très important de former vos oreilles à ces sonorités particulières, si vous avez envie de vous donner une chance un jour d'être capable de les reproduire. Conseil suivant, c'est l'un des meilleurs. Alors, peut-être, ça va vous demander de jouer un petit peu plus souvent de votre instrument, mais ça va être pour votre plus grand bonheur, c'est de jouer en groupe. Ça, c'est l'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, et ce conseil, je vous le transmet. Je crois que tout le monde vous le dit autour de vous, il faut jouer en groupe, parce que ça aide vraiment, et c'est super sympa de vous rencontrer d'autres musiciens. Et en vous amusant, vous allez apprendre des choses nouvelles. Vous allez apprendre, ça va vous imposer d'apprendre peut-être des morceaux auxquels vous n'auriez pas pensé vous-même. Les gens vont dire, bon, il faut qu'on joue tel morceau de tel groupe, et bon, vous l'avez écouté une fois, mais en fait, vous n'auriez pas essayé de le jouer si on ne vous avait pas demandé de l'apprendre. Ça, ça va vous imposer un travail de l'instrument avec un objectif, et ça va vous faire progresser énormément. Si vous ne pouvez pas jouer en groupe pour X raisons, je vous invite vraiment à jouer au moins en duo. Essayez de trouver un ami avec qui vous pouvez, comme ça, essayer de pratiquer votre instrument, essayez véritablement d'avoir un petit programme que vous pouvez mettre à jour ensemble, et vous allez voir que vous allez progresser, puisque chacun de votre côté, vous allez pratiquer des choses. Quand vous allez vous retrouver, vous allez essayer de combiner ça, et obligatoirement, donc, ça va vous faire progresser, et vous allez vous amuser. Donc, c'est vraiment jouer mieux de la guitare sans travailler plus son instrument. Quelque chose qui vous empêche souvent de progresser, eh bien, c'est de vous disperser dans votre pratique de l'instrument. C'est-à-dire que, si on est concentré sur un point particulier du jeu, eh bien, on va y mettre toute son énergie, et là, on va voir des résultats. A contrario, si on démarre plusieurs chantiers simultanément, eh bien, de facto, tout ça, ça va progresser de manière très très lente, et ça va donner une impression un petit peu décourageante, qu'en fait, rien ne se passe. Alors, je pense en particulier, pour certains qui sont au début avec la guitare, ou qui sont en mode loisir, loisir, vraiment, donc jouer de la guitare juste pour le fun, eh bien, c'est la théorie musicale. Attention, j'adore la théorie musicale, et c'est justement parce que je trouve ça intéressant que j'évite d'enseigner ça de manière aveugle à tous mes élèves, indistinctement, juste parce que, voilà, j'estime que, voilà, moi, ça m'intéresse, donc ça doit intéresser tout le monde. Et je vois certains élèves qui, voyant qu'ils ont des difficultés avec leur instrument, pensent que, voilà, je vais devoir me rabattre, ou peut-être, en me rabattant sur la théorie, peut-être que la théorie musicale m'aiderait à régler mes problèmes sur l'instrument. Je vous invite vraiment à ne pas avoir ce raisonnement-là. J'ai un de mes élèves, encore il n'y a pas longtemps, qui n'a toujours pas mémorisé une deuxième station de la gamme mineure pentatonique. Alors, c'est un petit peu dommage, je l'invite vraiment à faire cet effort, parce que c'est une première étape dans la connaissance de son manche. À la fin de son cours, il me dit, moi, j'aimerais quand même apprendre le cercle des quintes. Alors, on n'en est pas du tout là. Évidemment, moi, je suis là pour l'aider, mais là, ça serait vraiment lui rendre le pire des services. Ça va créer plus de confusion qu'autre chose, puisqu'il lui-même n'a pas encore cartographié son manche de guitare. Alors, évidemment, on peut s'intéresser à la chose, mais si le but, c'est vraiment de progresser avec son instrument, essayer de démarrer un nouveau chantier du côté de la théorie musicale, ça ne va pas permettre immédiatement de créer des connexions avec ce qu'on joue sur le manche. Conseil d'extérité, cette fois, pour ceux qui jouent de la guitare électrique particulièrement, c'est de vous entraîner sur une guitare acoustique, puisque le tirant de cordes étant plus important, le manche, en général, il est un petit peu plus épais, eh bien, ça va vous donner ensuite une sensation de facilité quand vous allez revenir sur la guitare électrique. En plus, la guitare acoustique, elle ne va pas flatter obligatoirement votre jeu, elle va vous donner plutôt une vision réaliste de ce qu'est votre jeu, puisqu'elle n'offre pas tous les effets de l'ampli. Donc, le son, il sort comme il est, il est brut, et c'est un très bon moyen de s'entraîner, de revenir un petit peu à l'essentiel. Alors, je vous entends, là, vous me dites, eh non, mais moi, je joue sur guitare acoustique, je ne joue pas de guitare électrique, tu n'as pas un petit conseil. Ben, si, évidemment, eh bien, c'est de changer de tirant, changer de tirant de corde, c'est-à-dire que, voilà, j'envoie certains qui rament, bon, déjà, réglez la hauteur de vos cordes, les gars, ça me fera plaisir, et vous me remercierez. Mais surtout, voilà, jouez avec un tirant de corde léger, un truc super light, et vous allez voir, ça va avoir l'air beaucoup plus facile, et si c'est plus facile, eh bien, vous allez jouer mieux. Donc, ne vous privez pas de ça. N'écoutez pas les gens qui vous disent, oui, non, mais ça n'a pas de son. À moins que vous fassiez de la scène régulièrement, et non amplifié, vous savez, il y a des guitaristes très, très connus, notamment un qui joue avec des tirants très, très légers, et ce sont des musiciens extrêmement respectés. Donc, arrêtez avec ce dogme des tirants de corde qui doivent être des gros tirants. Souvent, les tirants, les gros tirants, c'est pour jouer accordé, désaccordé, un demi-ton plus bas. Donc, ça permet de ne pas avoir des cordes qui sont comme des spaghettis sous les doigts. Le dernier conseil, à mon sens, c'est le plus important, parce que vraiment, il concerne la qualité et la crédibilité de votre jeu. Eh bien, c'est de taper du pied en jouant. Alors non, taper du pied, ça ne va pas créer de la musique spécialement, mais ça va vraiment créer un espèce de rail virtuel sur lequel vous allez vous placer. Au début, ce n'est pas évident de taper du pied, c'est même difficile, on fait un petit peu n'importe quoi avec son pied. Ça va prendre du temps, mais une fois que c'est mis en place, cette chose-là, ça va vous permettre, eh bien, quand vous jouez tout seul, d'avoir véritablement un groove, c'est-à-dire qu'on va ressentir qu'il y a une espèce de colonne vertébrale dans ce que vous interprétez et que vous n'en déviez pas et que même quand vous laissez des notes longues, en fait, votre pied va garder ce rythme un petit peu comme dessiné sur du papier quadrillé. Ça va consolider, ça va charpenter votre jeu et voilà, je vous invite véritablement à le faire. Et ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un tambourin de pied. Ça, c'est quelque chose que je fais maintenant et ça sonne vraiment beaucoup plus vivant. Ça ne remplacera jamais un percussionniste, mais c'est très, très sympa et c'est vraiment quelque chose que, voilà, ça ne coûte rien un tambourin de pied et vous allez vraiment vous rendre compte si votre pied garde le rythme. Au début, les premiers exercices que vous allez faire, c'est simplement, eh bien, écoutez un morceau que vous aimez et vous allez taper du pied avec le tambourin ou sans le tambourin, peu importe. Ensuite, vous allez jouer un morceau que vous aimez, un morceau très, très, très simple et vous allez, avec votre pied, donc marquer le temps, marquer le battement. Imaginez un petit peu si vous utilisiez simplement trois conseils de cette liste de dix conseils, comment ça démultiplierait vos possibilités avec votre instrument. Et ça, c'est que des conseils qui ne vous imposent pas de jouer deux heures de plus de guitare tous les jours. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ne pas les suivre, ces conseils ? Donc, dites-moi dans les commentaires quels sont les conseils qui, à votre avis, vous concernent le plus et j'attends de lire que vous allez les mettre en application. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.